Dans cette vidéo, on va voir ensemble si vous êtes votre ami, si vous faites équipe avec vous-même, comme je vous le dis très souvent, ou si vous êtes votre pire ennemi sans même le savoir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Charline Caron, je suis conférencière, auteure et coach en charisme. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Je vous aide, je vous enseigne, je vous explique comment augmenter votre charisme, comment être beaucoup plus convaincante, avoir de l'impact, mais aussi vous sentir sereine et avoir confiance en vous. Parce que pour moi, ça ne sert à rien d'apprendre des techniques de communication, d'avoir du charisme, d'être convaincante si à l'intérieur vous vous sentez mal, vous vous stressez, etc. Donc on travaille ensemble tous ces paramètres qui rentrent dans le charisme pour devenir cette femme forte, solide et sereine que vous savez que vous pouvez devenir. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vais mettre en place des lives aussi sur YouTube très prochainement. Et puis vous avez aussi accès à mon immersion 5C, c'est une immersion en ligne qui dure 7 jours pour seulement 7 euros. Donc 1 euro par jour pour commencer, pour devrair votre transformation. Les résultats sont stupéfiants. Donc cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire à cette immersion et c'est parti. Alors premier point aujourd'hui très important pour savoir si vous êtes de votre côté ou si vous êtes finalement en train de vous saboter vous-même, vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêcher d'avancer dans votre vie. C'est très important de comprendre que vous êtes dirigé par vos pensées, d'accord ? Vous n'êtes pas dirigé par les autres. Même si les autres sont méchants, sont dominants, sont agressifs, sont manipulateurs et tout ce qu'on veut, c'est vraiment vos pensées à vous qui décident de vos comportements, de vos habitudes, de vos réactions et des choix que vous allez faire dans votre vie. Et ça c'est extrêmement important parce qu'en développement personnel, on vous dit tout le temps, vous devez vous responsabiliser, arrêter de trouver des excuses. Si vous en êtes là, c'est de votre faute. Et peut-être même que vous avez eu au téléphone des personnes qui proposaient des formations, où on vous a fait culpabiliser, on vous a dit que vous étiez nuls, que c'était une catastrophe, et qu'il fallait absolument acheter la formation parce que, etc. Ça, c'est de la manipulation, d'accord ? Et le problème, c'est que les personnes qui tombent dans cette manipulation, alors là je vous prends l'exemple d'un coup de fil pour une formation, mais ça peut être n'importe quoi, un collègue, une amie, la famille, votre mère, votre père, votre sœur. Le problème, c'est que quand on a des croyances, on appelle ça des croyances limitantes parce qu'elles nous limitent, je ne suis pas assez intelligente, je vaux moins que les autres, qui suis-je pour dire non ? Qui suis-je pour remettre en question ce que la personne me dit, etc. Bref, en fonction de ce qu'on se raconte dans notre tête, de ce à quoi on pense, ce que l'on croit, eh bien ça va conditionner notre réalité et donc ça va conditionner ce qu'on vit, ok ? Et ça, c'est super important. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais un networking, donc un événement de réseau, etc. Dans ces événements, tu rencontres plein de personnes et puis voilà, tu échanges, tu te présentes. Et donc, ça s'est très 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 bien passé et puis à un moment donné, il y a une dame qui me demande ce que je fais. Et elle avait une allure un peu, voilà, elle me regarde un peu de haut, mais moi je reste toujours neutre. Je sais qu'il y a des gens extrêmement bienveillants, je sais qu'il y en a d'autres qui le sont moins, mais j'attends de voir, j'attends de voir les signaux. Vous savez qu'à l'Aster Academy, je vous apprends à décoder les gens en fonction de leur langage corporel, du regard qu'ils ont, comment ils vous regardent, l'intonation de la voix, etc. Comment ils se comportent. Et bon, je ne la sentais pas trop au départ, mais voilà, je reste cool. Et puis, donc je lui explique que je fais des conférences, que j'ai sorti un livre. Bref, en trois mots, je lui dis, je suis coach en charisme, parce que ça résume bien. Normalement, les personnes me disent, ah bon, en charisme, et puis je leur explique brièvement que c'est de la prise de parole, de la confiance en soi, du mindset, de la communication interpersonnelle, etc. Et là, j'ai dit, coach en charisme, elle me dit, en quoi ? J'ai dit, en charisme. Et là, elle me répond, oui, en communication, quoi. C'est là que tout se joue. Donc, si j'avais eu un système de pensée négatif envers moi-même, si je m'étais auto-jugée négativement, si j'avais une estime de moi basse, si j'avais peur de ne pas être à la hauteur, si j'avais même aussi le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que je me serais racontée au moment où cette personne me snobe en me disant, oui, la communication, quoi. À ce moment-là, j'aurais été blessée par cette personne, mais surtout, je me serais dit, mais elle a peut-être raison, en fait, c'est naze ce que je fais. En fait, c'est ridicule. En fait, ça ne veut rien dire. En fait, je ne me la raconte pour rien. Et j'aurais commencé à me torpiller moi-même, juste parce que cette personne était arrogante, pas du tout dans la bienveillance ni dans la curiosité de découvrir ce que je faisais et qu'elle était, bon, je ne sais pas, dans son déguire, bref. Et donc, ce comportement, le comportement de cette personne aurait pu m'anéantir, quoi. Et ça aurait été le cas il y a quelques années, quand je démarrais, que j'avais très peu d'estime pour moi-même, très peu confiance en moi, je doutais énormément, j'avais besoin d'être validée par les autres et je me rejetais moi-même. Donc, j'étais ma pire ennemie. Et j'avais besoin que d'autres personnes m'apprécient, soit les amis avec ma version de moi-même, que je n'aimais pas, pour voir si éventuellement je pouvais m'accepter. C'était complètement à l'envers. J'attendais que les autres, même pour éventuellement peut-être commencer à m'apprécier, parce qu'ils avaient l'air de trouver que c'était bien. Catastrophe. Eh bien, que s'est-il passé ? Là, aujourd'hui, j'ai 36 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans le secteur du développement personnel, etc. J'ai énormément travaillé sur moi. Je me suis dit, mais c'est un sketch. Mais qui est cette personne pour juger mon activité, ce que je fais, et de balayer du revers de la main ce que je lui explique ? Je me suis dit, mais elle est arrogante, elle est irrespectueuse, parce que ce n'est pas du tout mes valeurs de parler avec les personnes de cette façon. Donc, je me suis dit tout de suite, OK, toi et moi, on n'est pas sur la même longueur, donc toi et moi, on n'ira pas plus loin. À partir de là, et c'est aussi pour ça que dans les outils que j'ai développés dans ma méthode STER, ça change tout, en fait, c'est la façon de voir les personnes qui va aussi conditionner comment vous vous sentez. À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'on n'avait pas les mêmes valeurs, pas la même façon de traiter les êtres humains. Je me suis dit, OK, on n'est pas sur la même valeur, « Pouf, tu te mets à l'extérieur de moi-même, tu n'as plus accès à moi-même, parce que je vois ton comportement, ça ne m'intéresse pas. » Et à aucun moment, j'ai remis en cause mon travail, mon expertise. Ce n'est pas parce qu'elle pense que c'est nul ou que ce n'est pas intéressant que c'est le cas. Je ne lui donne pas raison. Je ne lui donne pas tout pouvoir. comment vous pouvez laisser du pouvoir à des personnes que vous ne connaissez pas, même d'ailleurs à celles que vous connaissez, mais c'est encore d'autres sujets, les relations toxiques, etc. Comment vous pouvez laisser autant de place et de pouvoir sur vous et votre vie et vos valeurs les plus profondes à des personnes que vous ne connaissez même pas, que vous ne reverrez jamais et avec qui vous n'avez absolument rien à voir ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je voulais vraiment vous partager ce moment parce que ça peut paraître anecdotique pour des personnes qui ont confiance en elles. Elles n'auraient même pas relevé ce comportement, mais si vous regardez ma chaîne, c'est que certainement vous avez une sensibilité, peut-être même que vous êtes hypersensible, et ce genre de choses, vous le relevez. Vous le relevez, malheureusement, ça vous atteint, ça vous touche, ça vous blesse, ça vous impacte, ça impacte votre vie, ça impacte vos ambitions, ça impacte tout ce que vous vouliez faire. Du coup, c'est tout remis en question, juste parce qu'il y a une personne pas du tout intelligente en termes d'intelligence émotionnelle et sociale qui vous a fait ce genre de choses. Donc vraiment, comprenez que comment vous interprétez ce que vous vivez, ça dépend de ce que vous racontez dans votre tête, et ça dépend donc de la qualité, la quantité, le développement de l'estime que vous avez pour vous-même, ce que vous pensez valoir, si vous pensez être une belle personne avec des super choses à partager, ou si vous pensez que vous êtes nul, que vous êtes bien en dessous des autres, que vous n'êtes pas intéressante, et que vous n'êtes qu'une imposture, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre que ça ne dépend pas des autres, d'accord ? Parce que vous ne pourrez pas croiser que des personnes bienveillantes, gentilles, généreuses, qui s'intéressent à vous, qui trouvent que ce que vous faites, c'est génial. Non, ça n'existe pas, vous allez croiser tout type de personnes, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est super intéressant d'aller rencontrer des gens, de se sociabiliser, parce que vous découvrez qu'il y a des gens extrêmement intéressants, bienveillants, super, voyeurs, mais j'ai fait des rencontres magnifiques, vraiment. Et à côté de ça, oui, il y aura des gens qui vont vous snobber, il y aura des gens qui ne vont pas voir tout ce que vous avez à offrir, et tant pis pour eux, d'accord ? Mais alors attention, quand même, un bémol, parce que là, je viens de dire, oui, il y a des personnes qui ne verront pas tout ce que vous avez à offrir, et tant pis pour eux, mais attention ! À partir du moment où vous êtes aligné entre qui vous êtes à l'intérieur et ce que vous montrez aux autres, parce que si vous êtes complètement en décalage par rapport à l'image que vous envoyez, personne ne verra ce que vous avez à offrir, d'accord ? Alors, ce ne sera plus 9 personnes sur 10 trouvent que vous êtes une personne intéressante, parce qu'elles voient à travers vos signaux, que ce soit dans votre comportement, dans votre façon de vous habiller, votre façon de marcher, votre attitude, etc., votre façon de réagir. 9 personnes sur 10 comprendront qui vous êtes, et puis il y a 1 personne sur 10, voilà, ça ne marche pas, puis on est bien contentes finalement qu'elles ne s'intéressent pas plus, parce qu'on n'a rien en commun. Là, vraiment, c'est important de comprendre que si vous n'envoyez pas les bons signaux, vous n'attirerez pas les bonnes personnes, et personne ne saura qui vous êtes, d'accord ? Donc, je referme la parenthèse, mais c'est vraiment important. Si tout ce que je vous dis vous chamboule, là, je vous conseille de prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe, d'accord ? On vous offre un bilan personnalisé, c'est au téléphone, c'est gratuit, ça vous permet de faire le point sur votre situation, avoir beaucoup plus de clarté, mais attention, c'est seulement pour celles qui sont prêtes à passer à l'étape supérieure, d'accord ? Si, et on va en parler dans le point numéro 2, si vous avez peur qu'on vous lue, vous avez peur qu'on vous dise de venir à l'académie, vous êtes sur la défensive, ce n'est pas la peine de prendre le rendez-vous. Je vous le dis direct, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes, et on adore vous aider, on veut vous aider, d'accord ? Mais je ne peux plus accepter qu'il y ait des personnes qui prennent des rendez-vous avec mes collaborateurs, mes collaborateurs, ils sont investis à 1000%, ils vous écoutent, ils ne vous jugeront en aucun cas, ils prennent en considération ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ils sont vraiment investis dans les appels, c'est vraiment ce que je leur demande, ils sont formés à ma méthode STER, et puis, voilà, la philosophie, nous, quand on travaille, c'est dans la bienveillance, le respect. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Vous êtes trop gentil », donc étant trop gentil, je ne travaille pas avec des gens méchants, mais voilà, je ne peux plus tolérer qu'il y ait des personnes qui viennent en rendez-vous téléphonique et qui pensent qu'on est là pour les arnaquer ou pour leur mettre une pression. Non, 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 si vous voulez qu'on vous aide, vous prenez rendez-vous et vous allez avoir des résultats extraordinaires, ça va vous booster, ça va vous aider, mais il faut que ça vienne de vous, d'accord ? Vraiment, parce qu'on en reparlera. Mais donc, si vous voulez prendre ce bilan, faites-le, parce que si vous sentez que c'est le moment pour vous de passer à l'étape supérieure, que vous voulez être beaucoup mieux considéré, qu'il y en a marre qu'à un moment donné que vous vous prenne pour plus petit que ce que vous n'êtes, ben, venez, et vous allez voir qu'on va vous donner beaucoup de soutien, de force, et vous allez repartir de ce rendez-vous, mais rebooster. Après, si vous voulez intégrer mon académie en ligne, c'est une autre histoire, vous pouvez avoir des informations, on vous explique comment ça se passe. Mais voilà, si vous sentez que c'est maintenant que vous avez besoin de soutien, que vous avez besoin d'un élan, on est là. Cliquez sur le lien dans la description pour prendre votre rendez-vous. Alors, le point numéro 2, justement, il est en lien avec cette petite remarque que je fais, parce qu'on a tendance, quand on a une faible estime de soi-même, qu'on est notre pire ennemi, je vous rappelle le thème de cette vidéo, on a tendance à, bon, on se rejette soi-même, et puis du coup, on se dit aussi que les autres sont méchants, et puis on ne comprend pas, on se dit mais c'est injuste. Et moi, j'étais vraiment dans ce truc d'injustice. J'étais très malade, très handicapée physiquement, j'avais mes problèmes de cervicale, de sacrum, de coccyx, toute ma colonne vertébrale était en vrac, j'avais des vertiges, des névralgies, une fatigue chronique, des problèmes de digestion, enfin, j'étais mais complètement en vrac. Et il y avait vraiment ce sentiment d'injustice d'être malade, de ne pas être en forme comme les autres, de pouvoir avoir une vie normale, simple. Je ne voulais même pas attendre des sommets, ce n'était pas que je voulais juste vivre normalement. Et donc, ce gros, gros sentiment d'injustice, et tout ça faisait que j'avais tellement peu d'estime pour moi-même que toute ma communication montrait que je n'avais pas confiance en moi, que je pensais que j'étais nulle, et donc, je n'étais pas du tout convaincante, je n'étais pas du tout crédible. Parce que comme intérieurement, je me sentais mal, eh bien, dans ma communication, j'étais très soumise. Ça se voyait, d'accord ? Dans le langage corporel, dans le paraverbal, tout ce qui est intonation de voix, façon de parler, dans les réactions, etc. Et j'avais tendance à penser que les gens étaient méchants, qu'ils ne me donnaient pas ma chance, qu'ils ne croyaient pas en moi, que du coup, c'était injuste parce qu'on donnait toujours la chance à celles qui avaient l'air confiantes, etc., ou qui s'apprêtaient, qui étaient à la mode, ou qui étaient là à être populaire, et que moi, finalement, tout le monde s'en foutait. Et c'est vraiment important de comprendre que, encore une fois, ça ne peut venir que de vous. Quand je vous dis, si vous voulez prendre le bilan, ça doit venir de vous. Nous, vous n'avez pas envie, vous ne venez pas, en fait, parce qu'on ne va pas vous forcer. Là, c'est pareil. Si vous sentez que vous n'êtes pas considéré à votre juste valeur, c'est que vous devez changer quelque chose. Je sais que c'est dur, je sais que ça fait mal à admettre. Ça m'a fait mal d'accepter que si je n'étais pas convaincante à l'époque, quand j'ai lancé ma première entreprise de robe de mariée, avec du conseil en images, etc., je faisais un nouveau concept. Ça m'a fait très, très mal de devoir accepter, assumer, ouvrir les yeux sur le fait que je n'étais pas convaincante parce que je ne savais pas faire. Il y avait forcément quelque chose que je faisais de travers pour que malgré mon intelligence, ma détermination, mon enthousiasme, ma conscience du travail, on ne me fasse pas confiance. Donc, je sais que c'est difficile, mais à un moment donné, vous devez arrêter de vous rejeter vous-même et de rejeter la faute sur les autres, de dire qu'on veut vous faire ceci ou qu'on ne veut pas vous faire cela. Non, c'est à vous d'y aller. C'est à vous d'y aller. Je reprends mon exemple d'hier, quand j'étais en networking. Il y a des moments, soit quand on n'a pas l'habitude d'aller vers les autres, se présenter, on est terrassé par notre timidité, soit on a la flemme parce que ça demande de l'énergie d'aller vers l'autre, de sentir toute cette intelligence sociale, de voir quand l'autre est disposé, est-ce qu'on y va, etc. Quand on va prendre la parole avec la personne. Et il y a eu ces moments où je dis bon, ce serait bien que j'aille voir cette personne, que j'aille lui parler, que j'aille me présenter. Puis il y a toujours ce truc. Oh, la flemme, je bois mon café. Non, pas la flemme. Non, non, non. Lève-toi. Lève-toi de cette chaise. Prends toute ton énergie. N'oublie pas la femme que tu es en train de devenir. N'oublie pas tes objectifs, tes ambitions. Et va te présenter. N'attends pas que la personne vienne te découvrir comme par enchantement parce qu'elle n'avait que ça à faire et elle est tombée sur toi. Et puis justement, elle se dit tiens, j'aimerais bien découvrir cette personne. Elle a l'air intéressante. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Je sais, je sais qu'on aimerait tous qu'on soit là et que les choses nous tombent dessus. Mais ce n'est pas le cas. Il va falloir vous battre, OK ? Et pour vous battre, vous devez faire équipe avec vous-même. Vous devez arrêter d'être votre propre ennemi. Et c'est pareil quand on décide de faire des choix qui sont forts dans nos vies. Que ce soit prendre la décision de quitter votre travail, de quitter votre conjoint, de postuler pour un nouveau travail, d'inviter quelqu'un au restaurant. Peu importe, en fait. Les choix, ils ne viennent que de vous. Donc quand on vous dit que vous devez prendre vos responsabilités, c'est ça en fait. Mais pas pour vous faire culpabiliser, mais au contraire pour vous dire que vous avez le pouvoir, d'accord ? Si vous voulez faire une formation pour améliorer vos compétences, etc., bien sûr que ça va vous coûter. Ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter de l'énergie. Bien sûr, rien n'est gratuit. Mais est-ce que vous ne pensez pas le mériter ? À un moment donné, c'est vous qui avez le pouvoir. Tout est entre vos mains. Et tant que vous laissez le pouvoir aux autres en disant, oui, mais vous aussi, vous ne m'avez pas vraiment expliqué, ou vous aussi, c'est de votre faute parce que j'aurais voulu que ce n'est pas le cas, donc c'est de votre faute. Non, non, c'est de la faute de personne en fait. Et même si c'est difficile, même si ce que vous avez vécu est difficile, même si votre situation est difficile, c'est comme ça. Et je sais qu'on aimerait que ça soit passé autrement, on aimerait que ce soit plus simple, mais c'est comme ça. Donc soit vous acceptez que cette situation doit changer et vous passez à l'action. Vous êtes courageuse. Et je sais que vous êtes courageuse. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes courageuse. Soit vous vous dites, ben, c'est nul. C'est la faute des autres. C'est la faute, pas de chance. Je ne peux rien faire. Vous laissez le pouvoir à l'extérieur de vous. Et là, il ne se passera rien. Ou alors, ce sera de nous-mêmes. Non, on va être honnête, ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire parce qu'il y a une partie de vous qui vous dira constamment, et ça durera toute votre vie. Tu aurais pu faire quelque chose. Tu aurais pu tenter d'améliorer ta situation. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu avais trop peur. Et donc, cette petite voix, elle va vous hanter. Et je parle toujours, ça fait des années depuis que je suis entrepreneuse, et à chaque fois, j'ai toujours cette envie d'apprendre des autres. Je leur pose des questions. Alors avant, c'était très naïf, mais peut-être que maintenant aussi d'ailleurs. Et à chaque fois, les personnes me disent, mais en fait, il vaut mieux tenter des choses et échouer parce qu'au moins, voilà, on a essayé. Bon, ça n'a pas marché, c'est comme ça. Mais on a appris et puis on continue. Ça fait partie du parcours. Ça fait partie de l'évolution. Plutôt que hésiter, se dire qu'on pourrait, on pourrait peut-être faire cette formation, on pourrait prendre cet accompagnement, on pourrait déménager dans cette région qui nous donne envie depuis des années, on pourrait se donner les moyens. Mais on a trop peur. Donc, on se trouve des excuses. On se dit, bah non, c'est trop compliqué. Bah non, non. Et on ne le fait pas. Et après, on regrette. Parce que pourquoi le regret, il est là ? Parce qu'on se dit, OK, peut-être que ça n'aurait pas fonctionné. Mais peut-être que ça aurait fonctionné. Et cette éventualité de réussite, elle est horrible. Parce qu'il y aura toujours une partie de vous qui vous dira, et si tu avais essayé ? Et si tu avais investi du temps là-dedans ? Si tu avais investi de l'énergie ? Si tu avais changé les choses ? Si tu avais osé passer ce cap ? Comment serait ta vie aujourd'hui ? Et cette question de et si j'avais essayé ? Elle est terrible. C'est une torture. Donc, si aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous appelle, vous vous dites, ouais, je pense que moi et mes problèmes, on devrait y aller. Allez-y. Allez-y. Et au pire, ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, vous aurez quand même vécu une expérience. Vous aurez forcément appris quelque chose. Et c'est peut-être cette étape-là qui vous fera aller à l'étape suivante, qui, elle, fonctionnera. Et que vous n'auriez jamais pu atteindre si vous n'aviez pas commencé. Les échecs, en fait, ils vous font des marchepieds, des escaliers. Mais c'est difficile à admettre parce qu'on n'a pas envie de souffrir. Mais c'est pour ça aussi que j'ai appelé ma méthode STER, qui veut dire escalier en anglais. Mais STER, ça veut aussi et surtout dire système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Mais vraiment, dites-vous que ça suffit de vous rejeter, d'être votre ennemi. C'est terrible. Il est temps que vous fassiez équipe avec vous-même. D'accord ? Je sais que c'est dur parce que j'étais dans ce cas-là. Je me rejetais. J'avais de la haine contre moi. C'était même plus de la colère. C'était un stade de haine. J'étais écurée de la personne que j'étais. J'ai réussi à me tolérer. Alors d'abord, dans un but, vraiment, c'était de la stratégie pure pour réussir à avancer dans mes objectifs. Et puis finalement, j'ai compris en fait que la clé, c'est de s'accepter et de s'aimer. Mais évidemment qu'il y a des sacrées étapes. Et donc, on va commencer par arrêter d'être notre pire ennemi. On va commencer à identifier les pensées qui trottent dans notre tête toute la journée. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce que vous racontez à propos de vous et à propos des autres ? Qui a le pouvoir ? Est-ce que c'est vous qui avez le pouvoir ? Même si ça fait peur. Ou est-ce que ce sont les autres ? Où sont vos excuses ? Alors attention, excuses, c'est différent d'être indulgente. Là aussi, il y a beaucoup de raccourcis. Quand on dit de ne plus avoir d'excuses, ça ne veut pas dire mal vous traiter, vous dire que vous êtes nul, que vous devez passer à l'action. Je dois passer à l'action. Je suis dans le développement personnel. Je dois passer à l'action. Je dois sortir de ma zone de confort. Je suis nul sinon. Non, non. Je dois arrêter de me trouver des excuses. Je dois passer à l'action. Non, vous devez être indulgente quand il y a besoin. Vous devez vous réconforter quand vous en avez besoin. Vous rassurer vous-même. Vous dire, ok, c'est difficile, mais tu vas y arriver. T'inquiète, ça va le faire. On est ensemble. Vous devez faire équipe avec vous-même. D'accord ? Mais pour ça, il faut aussi bien vous entourer. D'accord ? C'est vraiment aussi un point très important, le dernier point de cette vidéo. Vous devez vous entourer. Que ce soit vos amis, dans votre famille, que ce soit faire partie de dynamique de groupe. Comme nous, on a un groupe dans l'immersion 5C, mais surtout le groupe le plus puissant de l'Aster Academy. Ça change tout. Moi-même, à l'époque, quand j'ai démarré, j'avais un gros travail de mindset à faire sur moi-même. C'est parce que je faisais partie d'un groupe avec des personnes extrêmement bienveillantes. Ça m'a tellement boostée. Donc, entourez-vous. Ne restez pas seuls. Et ne restez surtout pas avec des gens qui vous tirent vers le bas. Ok ? C'est super important. Donc, pour synthétiser tout ça, parce qu'on a dit beaucoup de choses, la première chose, c'est bien de comprendre que vous êtes dirigé par vos propres pensées. Toutes vos réactions, votre attitude, vos comportements, ce qui fait votre façon de vivre et de réagir à ce qui vous arrive, ça dépend de comment vous vous parlez intérieurement, l'histoire que vous racontez à propos de vous. Vraiment, ça conditionne tout le reste. Ça, c'est très important. Si vous sentez que vous ne maîtrisez pas du tout ce que vous racontez, il y a un gros travail à faire. Deuxième point, attention à ne pas donner le pouvoir à l'extérieur. Arrêtez de donner le pouvoir aux autres, que ce soit sur ce qu'ils pensent de vous. Rappelez-vous ma petite anecdote avec cette personne qui a dit du charisme, c'est de la communication. Non, elle s'en fout. Elle pense ce qu'elle veut. Ça ne change pas ce que nous, on pense de nous. D'accord ? Donc, on arrête de donner le pouvoir aux autres, de même qu'on arrête de dire que les autres ne veulent pas nous aider, les autres nous forcent à faire quoi que ce soit, les autres ne sont pas bien. Non, il s'agit de vous. C'est vous qui prenez vos décisions. D'accord ? Et donc, gardez le pouvoir. Donc, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Si vous avez envie de le faire, faites-le. OK ? Et puis, si vous échouez, vous serez comme tous les gens qui tentent des choses. C'est seulement les gens qui ne tentent rien, qui n'échouent jamais. OK ? Et donc, troisième chose, entourez-vous des bonnes personnes. OK ? Bon, je suis très heureuse que vous soyez restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vraiment, vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez cliqué sur la vidéo, vous l'avez regardée en entier. Donc, vous faites déjà partie du pourcentage des personnes qui sont déterminées. Donc, prenez bien soin de vous. Prenez votre rendez-vous si vous êtes prête à passer au niveau supérieur. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accompagnera, qu'on fera ce rendez-vous avec vous pour vous aider. Et puis, sinon, vous pouvez faire aussi notre immersion qui dure sept jours. Je vous laisse cliquer sur les liens dans la description pour avoir toutes les infos. Et puis, vous pouvez me contacter aussi en message privé, sur Instagram, sur LinkedIn. Ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo. Je vous dis à tout de suite.